... disparaissait le 6 juillet 1893 dans des conditions horribles et pourtant c'est le maître des mots. Plus que ça, c'est un homme qui aime les cajoler, il aime les considérer dans une sorte de proximité de tutoiement. Ce sont ses amis, mais il les respecte tellement qu'il leur demande de faire des exercices inédits, de les s'exprimer dans une envergure incroyable. Il est vrai que son grand maître, c'était Flaubert. Flaubert qui était au-dessus de son épaule grâce à Flaubert. Il a eu ce cisèlement. Alors je ne sais pas, parce que la légende, c'est le fameux gueuloir de Flaubert. Il n'apparaît pas dans les chroniques, quand on lit ici ou là, que Maupassant prenait comme ça les mots et qu'il les entonnait pour voir s'il y avait une musicalité. Et non, il cherchait simplement, quand il prenait la plume, savoir s'ils étaient dans l'association d'intimité. Et ce qui donne la belle résonance, ce qui donne cette symphonie littéraire que l'on retrouve en particulier dans Belle Amie et quelques mois après la mort de Flaubert qui le fauche. Parce qu'il y avait une considération pour ce maître comme si c'était le père. On va bondir dans les années. C'est l'homme d'un engagement personnel. Il oscille entre la gaieté naturelle, l'enthousiasme. C'est un sportif étonnant. On le voit, il est né à Fécamp, les vacances à Etretat. Il aime faire son bateau. Il tire sur les rames, le bain froid le matin. Et les jeunes femmes, il faut plaire. C'est l'hélénisme. Il incarne ces dieux grecs élus d'une beauté incroyable. Et le soir, quand il va dans les salons, les jeunes femmes sont en pâmoison. Elles veulent toutes se l'arracher. Oh, quel coquin ! Quelle friponnerie ! Il s'offre ainsi. Mais elles sont toutes heureuses d'avoir connu ces instants d'extase. Prenons-le maintenant quand il a pratiquement 39 ans. Il a quelques dérives dans son esprit. L'impression que les mots deviennent des dissidents. Qu'ils ne lui ébillissent plus quand il les appelle. Ils sont rétifs à l'exercice. Alors, il achète une propriété théâtrielle au bord de la Seine. Là encore, il y a l'eau. Il pourra aller sur sa barque mener l'exercice. Mais il aperçoit constamment des araignées, des araignées. Alors, il appelle François Tassar, qui est son secrétaire. Il lui dit, Tassar, chassez-moi ces bestioles, chassez-moi ces bestioles. Mais il n'y a rien, monsieur. Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien ? Partons d'ici. Ils descendent à Cannes dans une autre maison. Il y aura aussi Saint-Tropez. Il a deux bateaux qu'il appelle Bellamy. Et puis, il aura même un ballon, un ballon qu'il appellera le orlaille et le premier écrivain à être dans les airs. Et là, il a peur du miroir. Il y a une angoisse qui le tenaille. Il dit, je l'ai vu. Il est là. Mais il me menace. Mais c'est incroyable. Il me méprise. Il me déteste. Je ne veux plus voir ce fantôme. Il tourne à la folie tant et si bien qu'il dit, je ne veux pas mourir fou. Il est vrai que son oncle est mort, cueilli par ses chimères. Son frère est mort quelque temps auparavant. Ne pas mourir fou. Ne pas mourir fou. Il y a un revolver qui traîne. Il le prend. Heureusement, notre François Tassar, qui comprend que son maître est en train de connaître ce dérive de l'esprit, eh bien, François Tassar avait retiré les balles. Eh, à ce moment-là, de rage, il se rue sur un coup de papier et tente de s'égorger. Il n'a qu'une estafilade. Alors il se jette sur la fenêtre. En finir, passer, être dans le vide et oublier ces mots qui ne répondent plus à ses attentes. Alors, Tassar appelle quelques amis. Il faut un choc. Un choc qui le ramène à la raison. On est véritablement dans le hors-là, ce hors-là qu'il avait écrit et qui nous permet de découvrir cette résonance de la folie où l'homme a peut-être une autre vérité que son quotidien. C'est ça qu'il faut lire dans le hors-là. Et là, on l'emmène où ? Eh bien, un bel ami d'eux, son magnifique voilier qu'il y a effilé. Il est sur le port. Et on attend. On l'a, comment, tenaillé avec des petites ficelles afin qu'il ne s'échappe pas. Et on le place devant ce bateau qu'il l'a fait rêver, avec lequel il était dans les vagues. Et là, et s'il arrêtait de divaguer en voyant les vagues ? Il est comme un huri. On a l'impression qu'il y a une réaction. Son regard se porte sur le mât, là-haut, le céleste qui peut-être l'emporte. Mais il retombe dans une sorte de, non pas de béatitude, mais de vacuité. Il n'a plus ses esprits. On est obligé de l'enfermer dans une clinique à Paris, chez le docteur Blanche. Et là, la déraison le ronge de plus en plus. Il a ces éléments qui viennent le hanter, les tables qui lui parlent, les esprits partout. Et ce fantôme, don de Dieu, qui est là, le bousculé, c'est invivable. Il meurt en ce 6 juillet, à 9 heures du matin. C'est Zola, qui, à Montparnasse, tiendra l'hommage. Il dira, il fut l'homme le plus heureux, le plus malheureux. Mais ce fut un homme libre. Contrairement à nous, il n'a pas cherché à croquer la littérature. Il l'a vécu. Merci.